C'est marrant parce que, vous voyez, c'est de la petite observation, vous voyez, mais nous avons la nouvelle Fabia devant nous, c'est drôle de comparer aussi, je vous fais la petite scoda, vous savez, par citadine, c'est marrant, il y a vraiment une bolo. Voilà, mais ça aussi, on est sur le benchmark de la citadine sérieuse. Non, mais attends, t'as vu les finitions de marrant ? Ah, hop, ça y est, comme d'habitude, un élan, un élan d'enthousiasme. Non, mais regarde le soin. Non, je te marre pas, moi, ça me fait pas marrer. Sors ton millimètre, là, le plastique n'est pas... Mais regarde, attends. Tu sais, je ne sais pas, il a été dans une autre ville, il a été, ça a été un docteur en Allemagne, sur la qualité des moquettes, qui a bien travaillé les bons plastiques. Non, mais c'est vrai que c'est très beau. Un bel écran de... C'est admirable. Admirable, admirable. Non, mais attends, t'étais chez Audi, t'es jaloux, là. Ah, ouais, non, mais c'est bien pricé, surtout, c'est ça l'idée, hein, par rapport à... Ça démarre à combien, les Fabians ? 12.640 euros. 12.640 euros. Attends, vous, t'as vu, c'est un super bel objet, tout est vachement... Ah, ouais, tu vas rendre ton arbre ? Je n'en fous de rien, je n'en fous de rien, je n'en fous de rien, les bicolores, avec... Voilà, la petite Fabia, allez, on va rester concentré sur notre sujet, mais... Bien, viens voir, Bruno. Qu'est-ce qu'il va me montrer ? Ah, il veut quand même me montrer... Ah, c'est quoi, à l'arrière ? Qu'est-ce qu'il va, il me fait l'article, hein, avec autant de plus. Ouais, je mesure 1m90, il ne doit pas rentrer, à peu près, mais surtout, on regarde tous les points. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est... C'est vachement agréable. Ça, j'ai toujours adoré, mais ça, tu parles, hein, ouais. Ça, c'est un peu chaud, ça, depuis longtemps, c'est vrai. Si, il y a ça sur la 208 Féline, voilà. Non, mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial, ça, c'est génial. Tu vois, ça n'a rien à faire devant vous. Bah, en fait, on serait, on aurait déjà été arrêtés, si vous pouvez le repasser. Bon, alors, juste petite, tu vois, alors là, ils vont être contents quand même chez Fiat, mais entre la Skoda, Félicia et Fabia, et ça, je préfère ça, c'est quand même plus fun. L'autre, t'as l'impression, elle est magnifique, là, Fabia, je veux dire, de faire attention, mais on a l'impression d'un abbé qui s'est évadé, toi, tu as qualifié, c'est un jour, mais c'est triste. Elle ne se vend pas comme un petit SUV urbain rigolo, elle ne se vend pas comme quelque chose de glamour, enfin, voilà, chacun son de son territoire. Non, non, mais je me demandais, alors, puisque, toi, j'ai eu le droit. Tu vois, qu'est-ce qui te plaît ? Bah, j'aime bien, c'est assez lumineux, je pense que les intérieurs peuvent beaucoup jouer. Alors, il y a... Le fait que ce soit blanc et tout, ça, c'est indispensable. Il y a également le grand toit en deux parties, qu'on voit. Comment tu vois ça ? Qu'on voit que tu ne montres pas, c'est pour ça, d'abord. Voilà, hop. Non, mais ça, ça change tout. Avec la Tour Eiffel ! Je trouve ça plus gai. C'est sympato, je voudrais voir à combien ils le payent. Parce que la vraie question aussi, c'est, les gens qui achètent ces voitures-là, ils mettent dans leur panier, sauf à être fan de Fiat, ils hésitent avec une capture, un Juke, un 2008, un tout petit marché qui explose. C'est très intéressant parce qu'elle peut aller du simple au double, en fait. Comme toujours. Tu as des prix d'attaque à 15 et puis tu arrives à 28, 30. Quasiment résumé. Et puis, normalement, celle-ci, elle va être... J'aime bien, mon chère. En tout cas, il y a une question que je me pose et laquelle on n'a toujours pas répondu. Et maintenant que tu es derrière le volant, l'El Jeep ou la Fiat ? L'El Jeep. L'El Jeep, mais par originalité... Par snobisme intellectuel, par... Non, 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 mais elle est plus originale. En fait, je vais te dire, ce que j'ai recrété, en fait, je crois, maintenant, c'est là, quand j'ai découvert la 500X, c'est que je m'attendais à une voiture plus baroudeuse, plus lookée. Et en fait, là, je la trouve, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle va marcher, un peu trop sage, un peu trop polissée, un peu trop parfaite, justement, pour être juste plaisante, mais pas choquée, etc. La Jeep, là où c'est marrant, c'est qu'ils ont vraiment pris une Jeep, ils ont réduit les tailles, ils en ont fait un jouet, tu vois, à taille... Et en plus, effectivement, elle est agréable à conduire, elle est agréable dans son package, tu vois, il y a beaucoup d'espace. Celle-là, je comprends bien mieux, là, en la voyant maintenant, la découvrant, voilà, il y a un bon benchmark du marché, maintenant, tu vois, c'est vrai que je trouve la boîte pas très agréable, je trouve ça un poil raide, pour moi, c'est des voitures qui s'imposent en boîte automatique, bon, après, c'est des budgets, mais... Bon, ça, t'as raison, c'est... Maintenant, ils sont bien dans le... C'est drôle, parce qu'ils sont bien dans le marché. Ils sont directement des ruées à auto-école, ils sont à l'école à notre droite. Pour moi, c'est moi qui le suis, c'est marrant. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la proposition, tu vois, je n'ai pas de doute commercial. Je te connais, ça va t'agacer, ça. Ouais, enfin bon, ça va, tu roules pas le capot ouvert. Non, si tu veux, c'est drôle, parce qu'elle est plutôt bien foutue, dans tout ce qui est visible, très vite. Après, dès que tu regardes un peu dans le détail, mais ça vaut 15 000 au démarrage, voilà. Non, mais celle-là, elle a... Comment on a déjà montré, mais... Allez, on va faire les fauteuils, là, tiens, je ne sais pas dire que ça va être... Quoi ? Pourquoi moi ? Allez, toi, c'est toi, allez, chronomètre ! Là, по pewno, quoi ? Allez, toi, c'est § 5 deMT. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501